bonjour à toutes et à tous mes chers haricots comment allez vous j'espère que vous allez bien pour ma part c'est le cas on s'en trouve pour une nouvelle série de dits d'invasibilité non c'est pas une compilation spéciale temps fort mais ça concerne 5 top 1 que j'avais pu faire les uns après les autres et en général je les nomme comme tel ces séries ce type de compilation puisque comme vous savez lorsque je fais souvent des top 1 les uns après les autres en l'occurrence au moins 5 et comme ici même eh bien j'aime bien de les noter en description sous ces vidéos et comme ça le jour où je me pose comme ici même eh bien je regarde sur mon disque dur et le jour que je repère l'une de ces séries eh bien je j'en fais un petit montage comme je viens de le faire pour cette vidéo et puis je vous propose donc chacun de ces top 1 voilà voilà donc là j'avais pu en faire 5 au total et ces gameplays sont issus de la saison ils sont issus de la saison 3 comme vous venez de l'apercevoir avec le fond bleu là au niveau du temps de chargement pour les rois du saut alors encore faut-il que pour que vous y avez joué à l'époque à ce jeu mais c'est vrai que durant la saison 3 le fond était comme ça et je pense que parmi ceux qui avaient joué à l'époque à ce jeu eh bien vous en serez souvenu et c'est vrai que ce fond était quand même bien éclatant au niveau de la couleur j'aime bien j'aime beaucoup j'ai une bonne saison quand même la saison 3 deux nouvelles finales à l'époque on avait eu un et il y a pas mal de bonnes nouveautés en parallèle c'était cool quand même ouais c'est d'ailleurs avec cette saison là qu'on a eu le des spectacles vraiment ouf pour moi pas comme les playlists qui se passe uniquement sur l'hexagon infernal ou encore sur les rois du saut et d'ailleurs en parlant de cela eh bien les trois premiers temps pas cette compilation je l'ai bien vu au niveau de la du nom de ce mode ça veut ça provient de la playlist et que ça saute donc la playlist qui réunit uniquement cette finale là dedans alors attention il n'y a pas que celle là comme épreuve on a aussi trois manches parmi les trois premières sur le club des sauts et à chaque fois il rajoute une poutre à chaque manche de passer et c'est ça que j'aime bien il y a une difficulté qui est croissante au fur et à mesure et puis enfin quatrième manche eh bien c'est celle là les rois du saut alors pour celle là j'ai toujours pensé que en termes de variantes il pourrait faire en sorte que les poutres tournent à l'envers alors ça ça serait assez on serait dépaysé quoi surtout pour les connaisseurs et les fans du jeu qui connaissent bien et qui maîtrisent plutôt bien cette map ah ça changerait et l'autre là il n'arrête pas de faire ses vous avez vu il n'arrête pas de tendre ses bras il nous avertit que si on s'approcherait de lui un peu trop de lui eh bien on serait agrippé quoi c'est pour ça que je m'en tenais car du coup il a fallu que j'en parle pour que mon personnel il bah il s'éloigne quoi de lui c'est assez drôle alors la compilation elle va durer 19 bonnes minutes c'est assez conséquent c'est vrai mais c'est parce que les en général les parties qui durent qui se passent sur les rois du saut elles prennent un peu de temps hein ah bah oui comme elle est assez facile quand même ça dépend pour qui mais globalement je la trouve quand même facile eh bien en général les parties sont assez longues quand même dessus alors surtout quand il y a deux espaces comme ici même du réuni voilà c'est encore bien quoi alors d'ailleurs celui qui tendait ses bras je on ne le voit plus je crois qu'il a fini par tomber là ah ouais alors je ne sais pas s'il va y avoir un timeout mais parce que j'ai pas vraiment revu ces parties là c'est lui ou bien en bas qu'on voit je sais pas elle vient de le revoir mais je sais pas si c'est lui me le demande et non je m'en souviens j'ai juste coupé en fait les débuts et également la fin les fins c'est top hein mais je les ai pas revu pour l'essentiel je n'ai pas revu non plus la façon dont j'avais gagné ah d'ailleurs encore là parce que sinon bah à quoi bon ça servirait à rien que je me pose et puis que je vois c'est parti en même temps que vous hein je n'aurais juste à vous les poster puis bah c'est top sans montrer sans le face com mais non mais non et d'ailleurs de façon ça c'est pas genre de la maison de faire des vidéos sans face com hein ça vous le savez très bien il faut à chaque fois que je me montre c'est ainsi alors il y en a qui pourraient se dire oh oui c'est bizarre que le gars il veut tout le temps se montrer sur ses vidéos il va se mettre en scène ou quoi allez vous dire ce que vous voulez mais j'ai toujours souhaité j'ai toujours bien aimé quoi que l'on me a que j'apparaisse dans mes vidéos parce que n'oubliez pas il faut jamais oublier ça le youtuber si il paie ses vidéos surtout pour l'essentiel et bien pour divertir sa petite sortie publique ou même les gens tout court même parmi ceux n'étant pas abonné à sa chaîne et bien il doit avant tout se divertir ça on a un petit peu trop tendance à l'oublier le youtuber c'est un humain c'est pas une machine alors maintenant on pourra un peu me comparer à une machine puisque j'arrive à faire pas rien à faire une vidéo tous les jours pratiquement d'ailleurs des fois ça arrive que je n'arrive pas à sortir une vidéo tous les jours même si là depuis mon retour en février dernier j'en ai publié une tous les jours j'ai fait un sans faute depuis mon retour mon dernier retour quoi mais des fois c'est par le pas il ya encore quelques mois de temps lorsque je ne postais pas de vidéo pour un jour ou deux j'avais toujours les commentaires du style mais il n'y a pas de vidéo qu'est ce qui se passe c'est la cata non non quand même pas j'abuse mais vous voyez un peu le jour quoi il ya toujours des personnes qui s'interrogent à ce point là ah il ya eu un taille je n'ai même pas vu ah oui mais c'est ce que je regarde un truc sur le côté ok c'est parce que j'ai ma ps3 je fais un téléchargement voyez ce que je veux dire est ce que ça signifierait le retour des gameplay ps3 non 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 c'est parce que j'ai déjà un petit jeu pour que j'y joue mais sans me filmer non pour l'instant les autres jeux sur la chaîne c'est pas prévu encore une fois pourtant il ya quand même quatre mois qui il y a eu on est arrivé au quatrième mois de l'année et pas encore de vidéos sur d'autres jeux alors je vais en profiter pour le dire ici même les gameplay sur gta vous êtes assez nombreux alors c'est un peu problématique parce que les abonnés gta sur la chaîne n'aimant pas folgaise pour l'essentiel eh bien ils vont pas entendre mon discours mais c'est pas grave je vais le dire quand même en général il ya souvent les commentaires qui reviennent parmi ce genre d'abonnés et à ses compréhensifs de leur point de vue puisqu'ils adorent gta et moi même d'ailleurs ils se sont abonnés parce que j'adorais cette licence et que j'avais fait de bonnes vidéos selon eux et avec là bas il n'arrêtait pas de faire des vidéos il vient et il a fini par une chute une sacrée chute même si j'ose dire et donc ouais si je fais pas vidéo sur gta c'est parce que d'une part la licence elle m'a gonflé avec gta 5 on n'arrête pas d'en parler gta 5 et surtout gta online on prétend que gta 5 s'est vendu à une centaine à plus de 100 millions d'exemplaires c'est vrai c'est un fait c'est pas actuel mais pourquoi aussi parce que c'est gta online si gta online aurait été séparé dès le départ du solo de gta 5 et bien le jeu se serait vendu bien moins que ça j'en suis persuadé et gta 5 c'est un jeu qui m'a cruelement déçu mais ça vous savez je n'y reviendrai de quoi et entre temps la série depuis pas mal d'années maintenant elle m'a gonflé Rockstar Games les créateurs de jeux de GTA ils sont ils sont descendus dans mon estime il y a d'ailleurs un abonné qui m'a dit aussi c'est pas un abonné peut-être c'est un internaute je sais pas s'il était abonné à ma chaîne mais lorsque je critiquais Rockstar j'avais critiqué que j'avais eu le mal honneur de critiquer cette firme c'est parce que Rockstar Games ont fait de très bons jeux qu'il ne faut rien leur dire au passage et s'ils font du caca il faut bien le dénoncer quand même il faut appeler un chat à un chat pour s'en poursuivre un point on se plaque les éditeurs ou les développeurs ils ne font que du caca des produits non finis et c'est normal si les joueurs ils se laissent faire quoi ils bronchent pas ils disent rien après il faut rester courtois bien sûr aimable et respectueux surtout mais c'est pas une raison de lyncher comme ça surtout les lynchages je déteste cela mais revenons au sujet et donc il y avait un abonné qui quand lorsque je critiquais roux j'avais fait le mal j'avais commis le sacrilège de critiquer Rockstar et bien qu'il y a une personne qui m'a dit ouais mais c'est ça suffit de taper sur Rockstar quelque chose comme ça c'est Tengtu Interactive il faut pas les oublier c'est vrai que j'évoquais moins le Tengtu il doit avoir une incidence sur le devenir de la saga sur comment la saga est devenue bien sûr ça c'est un fait aussi mais pour autant Rockstar Games ne sont pas à épargner dans les critiques bien sûr attention hein et pas au niveau des lynchages ou les insultes des invectives parce que ça s'est déjà produit ça s'est déjà vu quoi des développeurs des boîtes dont les salariés les les gars qui bossent dans telle ou telle firme qui ont été insultés sur les réseaux sociaux notamment et ça c'est inadmissible il faut le rappeler il faut toujours le rappeler le manque de respect les encore plus les insultes ça n'a pas sa place et encore moins même tout type de violence voilà allons il faut rester civilisé quand même mais pour autant faut pas fermer les yeux il faut voilà un petit peu se tenir en équilibre c'est comme dans tout dans la vie n'est ce pas et donc si je fais moins de vidéos sur GTA pour y revenir c'est parce que bah voilà vous l'aurez saisie hein GTA m'a beaucoup déçu et encore plus avec la trilogie GTA franchement bah alors c'est pas spécialement tous les bugs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été s'ils ont été autant déçus de la lisa de cette trilogie remasterisée là c'est parce que les remasters ils comportaient beaucoup de bugs et ça c'est un fait il y en avait beaucoup il y en a qui ont été corrigés depuis à Rockstar Games ils ont quand même fait les patchs mais bon ils auraient quand même pu bien tafait bien mieux tafait la chose après ce n'est pas eux qui ont développé ces remasters c'est un studio qui leur est proche mais c'était pas un des studios de Rockstar déjà là ça en disait long c'est un sacré manque de respect qu'ils ont eu quand même envers leurs joueurs et envers même des jeux qui les ont fait connaître GTA 3 j'étais à c'est grâce à ces jeux que la série a été autant popularisé non seulement et que Rockstar Games idem qu'ils ont été autant idolâtrés limite voilà qu'ils ont qu'ils ont été autant connus et ça ils ont l'air de l'avoir oublié depuis ce succès de GTA 9 ils ont perdu un petit peu la tête quoi c'est vraiment dommage ils ont perdu le nord quoi ils ont perdu vraiment la boussole c'est pour un adorateur de la série comme ma pomme évidemment c'est très très avant et donc avec cette mais non mais si la triogy m'avait autant déçu c'est aussi pour ça c'est parce que il n'y avait pas eu de nouveaux contenus en fait alors certes son dernier master mais ils auraient quand même pu mettre les contenus bêta qu'ils avaient dû supprimer à l'époque pour de bonnes raisons parce qu'ils étaient limités au niveau de les techniques de l'époque ils avaient dû les retirer certains contenus qui était censé sortir à l'époque et ben là ils auraient pu en profiter pour les remettre au bout du jour en plus ben non même pas ils auraient pu en profiter pour remettre des anciens contenus pour les fans de la première heure de ces jeux ça aurait été vraiment un sacré plus même pas c'est ça qui m'a dégoûté eux partout c'est tout après c'était prévisible bien sûr et deuxième donc c'est pour ça que j'ai plus de vidéos sur les terrains ça m'a saoulé rockstar games ce foutage de gueule de leur part et deuxièmement c'est pas ce que seulement que ça c'est aussi parce qu'avec le cher ps4 c'est pas la première fois que je le dis eh bien j'ai tellement de clips vidéo sur fallgas mais pas seulement mais évidemment à plus de 90% et bien j'en ai tellement de clips que il ya tellement de fichiers sur le disque dur que ça crée des dysfonctions au niveau de mes gameplay filmé avec le cher ce qui fait que si admettons j'adore faire mes vidéos sur gta en direct j'aime pas de les faire en différé par rapport à fallgas là c'est du commentaire en différé mais pour fallgas j'y suis habitué en revanche pas pour le gta non j'aime bien réagir en direct évidemment et tout et là de part ces problèmes au niveau du cher ps4 eh ben je peux plus me permettre à faire des gameplay en direct sur gta parce que s'il y aurait un décalage de plus en plus grandissant au fur et à mesure de la durée de la vidéo entre ce que je raconterai est ce que vous allez à que ce que vous apercevrez mais un peu genre donc parce qu'en fait avec le cher là j'ai remarqué ça depuis un bon bout de temps c'est que toutes les deux trois minutes il ya des coupures qui se créent toutes seules et c'est à l'intervalle de toutes les deux trois minutes donc si je fais une vidéo de 40 minutes eh bien il y aurait une coupure il y aurait au moins une dizaine de coupure quand même et je les subis en plus pour ma vidéo d'halloween de 2021 j'ai eu du mal à faire le montage à cause de cela ça a été ça a été complexe inutilement en plus parce que s'il n'aurait plus eu cette problématique ben le montage il aurait été simple et en plus la vidéo d'halloween que j'avais fait l'année passée elle durait plus de 50 minutes alors je vous dis pas il y avait une quinzaine de coupes et en général pour chacune de ces coupes ça enlevait ça retirait genre six cinq secondes de gameplay alors comme je réagirais en direct à chaque fois si je ne ferais rien eh bien il y aurait un décalage de plus en plus important ou à la fin de la vidéo il y aura un décalage d'au moins une entre une à deux bonnes minutes même entre ce que je raconterai est ce que vous apercevrez donc c'est pour ça que ça serait c'est il fallait que je fasse quelque chose et en général d'accord s'il ya des problèmes de la sorte eh bien je fais je fais quelques coupes sur mon face comme afin de rendre le tout à nouveau synchrone oui un peu que ça concorde bien entre mon commentaire et le gameplay mais devoir faire ça pour tous mes gameplays c'est oh non c'est trop complexe c'est trop c'est une perte de temps clairement donc c'est pas à peine surtout pour pc il colère pas trop les montages assez gourmand disons donc raison de plus c'est pour ça qu'il ya plus trop de gameplay sur d'autres jeux notamment gta parce que sur plein de jeux et surtout cette licence la gta j'adore de faire des vidéos en direct voilà c'est c'est tout simple maintenant je pense que j'étais assez précis quand même là dessus donc pour l'instant si vous êtes fan de gta et vous souhaitez tant me revoir sur cette licence et vous avez entendu cette explication de ma part ces explications même sur l'absence de vidéo gta sur la chaîne eh bien au moins vous aurez été fixé et ça ne servira ça ne sert à plus rien dorénavant de me redemande de me relisser des commentaires du style quoi genre c'est pour quand du gta vous avez maintenant les raisons mais vous inquiétez pas c'est pas l'envie qui me manque non je veux dire par là que je vais refaire des vidéos sur gta peut-être dans deux trois mois je sais pas je peux pas vous donner de date je peux pas encore refaire les fausses promesses parce que après vous allez me mentir rigueur et ce serait normal dans un sens donc non et c'est bien envie quand même de refaire des vidéos sur gta la trilogie remasterisée notamment ah oui j'aimerais bien ça finira par revenir il faut que je supprime des clips des fichiers sur mon disque dur et pour l'instant il faut que je passe il faut que je m'organise mieux pour cela il ya tellement de fichiers qu'il faut que je fasse très attention à ne pas supprimer par erreur des gameplays que je n'aurais pas conservé sur mon disque dur ou sur mes disques durs parce que j'en ai plusieurs de disques durs externes il faut que je mette tout ça de ma ps4 sur mes disques durs externes et une fois que tout aura été mis dessus sur chacun des disques durs externes je pourrai supprimer plein de fichiers sur la ps4 afin de libérer un espace ah j'ai un problème avec mon pc en parlant de mon pc quoi j'en ai parlé il ya quelques instants les amis parmi ceux qui s'y connaissent un minimum et que vous écoutez cette vidéo jusqu'ici vous regardez ses gameplays tout oh la chute qu'il a ok mais il allait tomber en plus au moment qu'il allait tomber et bien il s'est qualifié quoi il a réussi à déconcer le top 1 avec nous 10 de nos joueurs ah oui quand même j'avais pas vu ça je savais que c'était sur la fond des glaces pour ce quatrième top 1 mais après je n'avais pas vu non plus le fait que nous étions à 19 oh bah c'est très bien ah ce top 1 il manque alors oui pour mon pc depuis quelques jours j'ai des carrés blancs qui s'affichent sur mes pages internet pas sur mon ordinateur en tant que tel je veux dire pas là que dans mon bureau par exemple ou dans mes fichiers vidéo je n'en repère pas moi jusqu'à présent mais sur ma page google chrome notamment et bien lorsque je vais sur des chaînes youtube ou sur youtube même tout court pour voir des vidéos pour voir lire vos commentaires bah j'ai des carrés blancs qui s'affichent qui disparaissent parfois ils reviennent il faut que ça en fait ça paraît un peu aléatoirement parfois il y en a deux trois autres présent l'écran en même temps et c'est dû à ça serait dû à quoi ça s'il vous plaît voilà je vous demande j'en profite tiens si vous pourriez m'aider là dessus ça serait cool et je vous remercierai d'avance et je ne l'oublierai pas parce que les commentaires déjà j'y suis très soucieux comme vous savez j'en suis très reconnaissant je suis très reconnaissant pour ceux qui m'en laisse même pas si régulièrement que ça et parce que c'est la chose que je me focalise le plus sur youtube comme vous le savez très bien et en plus si vous m'aideriez c'est la preuve que vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici et que en plus et bien vous souhaitez vous avez souhaité m'aider et ça j'en serai d'autant plus reconnaissant donc n'hésitez pas à m'en faire part voilà s'il vous plaît jouer le jeu voilà et admettons si vous avez des vidéos à votre actif sur votre chaîne et que vous y connaissez un minimum en informatique et que vous avez peut-être une piste une une piste pas en tout cas une réponse à me formuler là dessus et bien n'hésitez pas à m'en faire part et puis si en plus vous faites des vidéos attendez attendez parce que normalement j'avais perdu j'ai pas encore fini mais l'autre jour il restait plus de tulle pas plus de blocs j'ai la chance en fait ouais donc si vous avez une chaîne youtube que vous souhaitez m'aider répondent à cette question à cette interrogation et vous avez donc une chaîne youtube je serai tellement reconnaissant que je vous ferai une petite publicité ça serait ça sera spontané ça comme c'est toujours le cas c'est pas pour vous motiver davantage à me répondre mais c'est pour ça serait en guise de reconnaissance tout simplement voilà on m'a déjà dit souvent sur youtube et c'est tellement vrai ça c'est vrai je suis quelqu'un qui qui aime bien rendre service quoi voilà quelque chose comme ça qui veut bien faire voilà c'est ça l'expression c'est tellement vrai oui autant j'aime j'aime pas trop le fait qu'il y ait des contreparties même si des fois c'est nécessaire je trouve mais ça dépend pourquoi mais autant je dirais que quand on te rend service quand on souhaite t'aider eh bien il convient d'aider en retour à sa juste façon en quelque sorte oui un peu voilà non mais c'est bizarre c'est qu'il y a rien qui s'affiche là c'est très récent c'est soudain et ça fait quelques jours que c'est c'est présent et je les ai encore alors je crois pas que ça s'est aggravé depuis mais mais ils sont toujours présents et c'est gonflant alors des fois quand je veux cliquer dessus il y a rien qui se passe d'autres fois ils disparaissent mais ils reviennent à la surface direct ou peu de temps après ou ailleurs c'est n'importe quoi je sais pas cet essai là ça va faire un an que je l'ai ouais je l'avais acheté un petit peu en catémini parce que l'ancien il avait rendu l'âme alors que je mets dans les pins spécialement et je l'avais acheté en mai dernier en mai quoi de 2021 plutôt on est bientôt au mois de mai et d'ailleurs qui dit mois de mai sur Fall Guys et bien dira normalement normalement je dis bien j'insiste la saison suivante je ne sais pas si ça paiera la saison 7 mais la prochaine saison devrait survenir et bien courant mai il y en a qui qui mentionne quelques dates comme le 3 ou le 9 voire même le 10 mai je n'en sais rien je dis je pense je parierais plus vers aux alentours du 9 10 par là mais en tout cas pour courant mai elle devrait arriver parce que depuis février dernier et bien j'entends cette petite musique évoquant le fait que la saison suivante devrait sortir aux alentours du mois de mai et là on est au mois d'avril et cette même musique continue à rester d'actualité donc à raison de plus quoi et vivement ouais n'est ce pas oh la 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 j'en peux plus cette saison là en peu plus pitié il faut qu'on passe à autre chose autant je suis quelqu'un de nostalgique qui aime pas trop changement mais là il en faut il en faut oh vivement et c'est en plus avec la variante du ventilo ouais je remarque seulement maintenant non mais non c'est ce que je rebondisse seulement maintenant par rapport à cela mais rassurez-vous j'avais remarqué que le ventilo était présent et ce depuis le début de ce top 1 en l'occurrence mais en plus le cinquième soit le dernier bah voilà les amis dans les passes commentaires vous me direz comme d'habitude avec ce type de compétition lequel est votre lequel que vous avez préféré et je vous dis à la prochaine maintenant pour des prochaines vidéos salut salut